Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour faire un point sur l'actualité locale. Et avant les titres, comme à chaque quart d'heure, place aux informations météo avec cette mauvaise nouvelle puisque la grisaille continue d'arriver dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les températures quant à elles restent assez stables par rapport à ce week-end avec 6 degrés au maximum pour Lille et Saint-Omer. Et on descend à 5 degrés seulement pour Dunkerque et sur toute la côte d'Opale jusqu'au Touquet. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques du jour et pour demain, ce sera en images après cette édition. L'actualité sociale pour commencer est cette annonce du groupe Pimki. Hier, la société nordiste de prêt-à-porter féminin va supprimer 208 emplois en France et fermer 37 magasins en 2018. La région est particulièrement concernée avec 166 postes en moins dans le Nord et le Pas-de-Calais de prévu. Et d'ailleurs, une cinquantaine de suppressions d'emplois est prévue au siège à Villeneuve d'Asque et 31. À Neuville-en-Ferrin, trois magasins de centre-ville vont également fermer dans la région. Pimki justifie ce plan par les mauvais résultats du groupe. Les pertes du résultat d'exploitation s'élèveraient ainsi à 47 millions d'euros en 2017, selon la direction. Alors plusieurs réunions de négociations doivent avoir lieu dès aujourd'hui et jusqu'au 5 février. En tout cas, le plan de rupture conventionnelle collective, ce nouveau système de licenciement initié par la réforme du Code du Travail d'Emmanuel Macron, serait en tout cas abandonné alors que la direction le souhaitait, l'avait annoncé alors qu'elle proposait déjà ses licenciements. Eh bien, les syndicats auraient réussi à les faire abandonner ce plan de rupture conventionnelle collective. Voilà pour cette dernière information. Les syndicats d'ailleurs que nous avons pu rencontrer, on les écoute tout de suite. On s'attendait au chiffre de 200-250, donc l'étonnement qu'on a vu en fait les 208 n'y était pas. Ce qui nous a interrogés, c'est la ventilation, puisque Pimki crie haut et fort depuis des mois et des mois que c'est le siège social qui coûte beaucoup d'argent au magasin. Et on voit en fait qu'en termes d'impact, ce sera le siège de Neuville-en-Ferrin une nouvelle fois, comme en 2010, qui va être touché par l'ensemble de ces suppressants de postes. En 2010, c'était un plan de départ volontaire suite à une stratégie internationale originale. On se retrouve aujourd'hui à cause de stratégies autour de ce CCE. Et ça avait annoncé la suppression de 190 emplois sur De Ville-en-Ferrin et Ouskal, qui étaient les deux sièges du Nord. Et d'ailleurs, toujours concernant cette annonce de Pimki ce lundi, nous recevions, suite à cette annonce, Frédéric Mott, le président du MEDEF Hauts-de-France. Il était sur notre plateau alors que la direction venait d'annoncer ce plan de suppression d'emplois. Nous l'avons bien sûr interviewé à ce sujet. Le premier point que je voudrais dire, c'est que je n'ai jamais vu un chef d'entreprise qui devait se séparer de collaborateurs avec plaisir. C'est toujours une décision extrêmement difficile. On a du mal à recruter. Vous investissez dans vos collaborateurs pour les former. Et puis à un moment, c'est la situation économique. C'est les évolutions du modèle qui font que ça ne passe plus. Et donc, il vaut mieux devancer les difficultés qui pourraient arriver. Et c'est, j'imagine, alors je ne connais pas concrètement la situation et de manière très précise de Pimki, mais justement, en sentant les évolutions des modes de consommation, parce que tout un chacun évolue, eh bien l'entreprise est confrontée à des décisions qu'elle doit prendre. La nouvelle loi lui permet d'anticiper et de pouvoir justement régler ces dossiers-là de manière plus rapide, tout en continuant le dialogue. Parce que certains voudraient dire, non, non, ça se fait de manière arbitraire. Non, il y a toute une procédure qui comporte un dialogue obligatoire avec les organisations syndicales, mais qui permet d'aller plus vite. Et donc, ça permettra à l'entreprise de plus vite se remettre sur des bons rails pour, pourquoi pas, demain, reprendre des embauches. Voilà, et on le rappelle, ce plan de licenciement de Pimki, qui se veut être une rupture conventionnelle collective, a été abandonné. À loin, les salariés de l'entreprise XP Bat sont dans la tourmente. Ils sont une quinzaine à vivre une situation des plus surprenantes. Leur entreprise est en proie à une liquidation judiciaire, mais le patron a disparu, tout simplement. De fait, la situation est bloquée pour les salariés. Ils sont obligés de se présenter sur leur lieu de travail, mais ils n'ont pas été payés depuis le mois de décembre. Le 11 janvier, la société doit être liquidée par le tribunal administratif. Vincent Vieillard fait en tout cas le point sur cette histoire assez rocambolesque. Les salariés de cette entreprise de construction sont dans le flou. Le mois dernier, la quinzaine de maçons n'a pas été payée, et les chantiers sont donc à l'arrêt. Leur patron leur a annoncé que la société allait être placée en liquidation judiciaire, et depuis, plus rien. L'homme a disparu dans la nature et ne répond plus à aucun coup de téléphone. Mais ces salariés continuent toujours de se rendre sur leur lieu de travail. On n'a pas encore reçu notre lettre de licenciement. Donc pour le moment, on se présente comme si on allait travailler. Mais on n'a aucune nouvelle de la direction. Sans salaire et sans possibilité de chercher du travail ailleurs, les salariés sont soutenus par la CGT qui a depuis pris ce dossier en main. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas aller chercher du travail ailleurs, parce qu'ils n'ont pas leur fait jeune pour aller s'inscrire à Pôle emploi. Ils ne peuvent pas avoir des droits, parce qu'aujourd'hui, depuis le mois de décembre, comme ils vous l'ont dit, ils n'ont pas de salaire. Ils ont tous des enfants, ils ont tous des crédits à payer. Je pense que c'est compréhensible pour que ça va le plus vite possible. La suite, c'est qu'on ne pas se laisser faire, déjà, premièrement, et puis tout faire pour déjà être payé notre mois de salaire du mois de décembre, parce qu'on n'a toujours rien. Nos droits, simplement, on ne demande que ça. Juste avoir nos droits et puis qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles. Ce jeudi, salariés et syndicats ont rendez-vous chez une avocate pour tenter d'éclaircir plusieurs zones d'ombre autour de ce dossier. On leur a demandé de démissionner et qu'ils pouvaient être intégrés dans une nouvelle société qui vient de se créer. Moi, je regrette. Pourquoi créer une nouvelle société ? S'il y a une société qui existe, qui a du travail. Pour certains, de 25 ans à 30 ans d'ancienneté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils perdent leur ancienneté, ils perdent tout ce qu'ils ont acquis depuis tout ce temps-là. Ce qui nous inquiète, c'est que le dépôt de bilan de session d'activité se fait sur Paris. Pourquoi sur Paris ? Et pas au tribunal d'instance de Tourcoing, au tribunal administratif de Tourcoing. Pourquoi ? Après un premier jugement fin décembre, le dossier de la société va passer au tribunal administratif de Paris et devant un liquidateur judiciaire. En attendant cette audience, les salariés et les syndicats espèrent connaître la personne qui sera en charge de ce dossier afin de pouvoir connaître les pièces qui le constituent, mais aussi pouvoir récupérer leur salaire du mois de décembre et enfin pouvoir recommencer à travailler dans une autre société. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite, vos prévisions météorologiques complètes. Sans oublier un prochain flash au prochain quart d'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada